Ils croyaient que le chemin le plus direct vers la victoire était la domination totale de l'ennemi. Ils cherchaient à étouffer leur adversaire avec leur puissance incomparable, leur force pouvait anantir n'importe quelle forme de résistance. Zenuric ? Bienvenue à vous sur cette vidéo de l'arbre de focus Zenuric version 3.0 après la mise à jour 31.5 de Warframe. Le Zenuric est toujours rattaché à l'énergie mais est désormais agrémenté de contrôle, d'amélioration de puissance ainsi que d'amélioration de dégâts. Les arbres de focus sont désormais divisés en plusieurs branches, deux sont dédiés aux premières et deuxièmes compétences nouvellement créées, une branche aux passifs déliables, c'est à dire qu'ils seront disponibles peu importe l'arbre choisi, et enfin deux branches de passifs spécifiques aux Zenuric. La première compétence, source d'énergie, crée une zone régénérant 5 d'énergie par seconde et ça fonctionne pour votre Warframe, votre opérateur, votre necramec même. La zone créée dure 8 secondes et sortir de la zone ou bien simplement au moment où elle disparaît permet de garder cette régénération active pour 30 secondes. Son amélioration, source d'énergie renforcée, permet d'utiliser la compétence une seconde fois pour augmenter le rayon de la zone et sa durée à 20 secondes. En plus de 20% de puissance de pouvoir côté Warframe pour vous et pour les autres. La deuxième compétence se nomme frein temporel. C'est un ralentissement de la vitesse des ennemis de 80% pendant 10 secondes. Vous projetez une onde qui affecte les ennemis en face de vous jusqu'à 20 mètres au loin. Tire temporel l'améliore en augmentant de 100% les dégâts sur tir à la tête des ennemis ainsi ralentis. Un vrai atout pour affronter les Nox par exemple, sortez Antenno, ralentissez et bourrez les tirs à la tête. Sur la branche déliable et au bénéfice de tous vos arbres de focus, une fois monté au maximum, vous trouverez une amélioration de la régénération et une autre amélioration, celle-ci de la quantité d'énergie de l'opérateur. En gros, c'est la réserve utilisée pour vos compétences d'opérateur. Attention, ce n'est pas pour l'amplificateur. Finissons avec la branche de passif, signature du zénéoïque. Avec pulsation du néant au centre, qui permettra lors du ramassage d'un orbe d'énergie de régénérer en plus sur la durée. 50% de la quantité vous seront donnée en l'espace de 5 secondes. Bien entendu, c'est individuel à chaque orbe récupéré. Genre, si vous en prenez 4 d'affilé, vous aurez 4 fois la régénération. Luba, puissance intérieure, qui annule le coût d'une compétence toutes les 60 secondes. Vous la verrez par la présence de cette particule tournant autour de vous. Si c'est le cas, alors la prochaine compétence que vous utiliserez sera gratuite en énergie, du moins juste le coût de base. Car oui, si vous avez un drain par seconde, celui-ci restera de mise. Finalement, en diagonale, projection désarmante, qui comme son nom l'indique, désarme sur l'usage de la catapulte du néant. Attention seulement à 50% de chance. Et juste après, on termine avec pas de quartier, qui permet d'avoir une régénération d'énergie de l'opérateur en éliminant des ennemis justement désarmés. Encore une fois, énergie utile pour ses compétences, de 10% pendant 10 secondes, cumulable 4 fois. A noter qu'il n'est pas obligatoire de forcément désarmer via la projection, comme vu précédemment. Tout ennemi qui a été désarmé d'une manière ou d'une autre permet de déclencher cette régénération. Conclusion, une école avant tout basée sur l'énergie et sa régénération, pour votre Warframe, votre opérateur, vos alliés, et j'en passe. Le tout avec un bonus de puissance en cadeau. On pourra ralentir fortement les ennemis, bénéficier de tirs à la tête plus mortels, mais aussi les désarmer sur la catapulte. C'est tout pour le moment. Pour ce qui est des autres arbres, rendez-vous sur leurs vidéos dédiées. Vous avez en description les 4 autres écoles de focus en vidéo. Merci à vous de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, le like et abonnez-vous à la chaîne pour soutenir et ne rien rater des autres vidéos. En description, vous trouverez les autres infos utiles, liens, et notamment pour soutenir encore davantage via Tipeee, Utip, le navigateur Brave. Un grand merci à vous tous de soutenir via ces plateformes. Nous, on se retrouve très bientôt sur YouTube, sur Twitch, encore et toujours à parler de Warframe. D'ici là, portez-vous bien, farmez bien. Ciao, ciao tout le monde.